Le Grand Lit, The Big Bed, une histoire écrite par Bonne Mille à dix temps, dessinée par Tom Knight et lue par Frédéric Brault. Le Grand Lit On doit parler du Grand Lit. Je suis une personne raisonnable. Je ne veux blesser les sentiments de personne. Papa, assieds-toi s'il te plaît. Je n'ai aucun problème avec toi durant la journée. Tu es un catcheur fabuleux. Tu es également très talentueux pour faire le cheval. Ce que j'essaie de te dire, c'est que tu es un membre important de cette équipe. Un VIP. Très important faiseur de cheval. Mais tous les soirs, nous avons du mal avec les mêmes questions. Petite question. Est-ce que je me trompe ou tu as déjà une maman? Peut-être que mamie est disponible pour te chanter Bonne Nuit deux ou trois fois par semaine. Je suis quasiment sûre qu'elle serait heureuse de te tapoter le dos quelques minutes. La science a prouvé que l'un des nombreux symptômes du coucher est la nuit. Papa, as-tu peur du noir? Parce que moi, j'en ai peur. Je sais que tu es convaincu que mon poisson de lumière vivant dans les eaux profondes de l'océan est une sorte de gardien de la nuit. Mais tu devrais savoir qu'il crée plus d'ombre qu'il ne protège. Je ne peux pas dormir seule. Question délicate. Est-ce le pipi? J'ai vérifié en ligne et tu seras heureux de savoir que mon pipi ne blesse pas. Il y a en fait beaucoup de bénéfices à se réveiller trempé de déchets urinaires. Tu repousseras les ours durant la journée. L'odeur d'ammoniaque est le réveil de la nature. Tu n'as pas besoin de te doucher car tu es déjà mouillé. L'espace est définitivement un problème. J'apprécie la façon dont tu essaies de te faufiler ton corps dans la partie la plus en bas à droite du lit. Mais ce n'est pas une façon de vivre. De plus, tu as besoin d'une bonne nuit de repos afin de te préparer à une journée à envoyer des textos et à me dire non. Papa, je te comprends. Je te vois. Tu seras heureux de savoir que j'ai trouvé une solution. Si je peux me permettre, tu ne la trouveras pas seulement satisfaisante, mais également assez généreuse. Ta-da! Toutes les nuits ressembleront à un séjour au camping, avec un lit pliable fait de métal et de tissu. Avec ce lit pliable, presque double, tu te sentiras comme un membre spécial de la garde forestière. Et tu le ressembleras également. Regarde! Celui-ci est même en solde! Ok, ok, papa! Attends! Je peux déjà sentir ton hésitation. Tu sais, tu n'as pas besoin de commencer la nuit en dormant dans ton lit spécial. Nous commencerons d'abord ensemble dans le grand lit. Et lorsque tu seras endormi et confortable, maman et moi allons doucement te ramener dans ton lit de grand garçon. Il sera juste à côté d'une autre si tu as besoin de quoi que ce soit. Vraiment! Quoi que ce soit! À part être à côté de nous, bien sûr. Tu ne pourras pas faire ça. Le matin, n'hésite pas à venir nous rejoindre. Cependant, doucement, d'accord? Nous nous reposons. Un peu plus tôt, j'ai proposé cette idée à maman et elle a rigolé et encore rigolé. Ce que j'ai pris comme deux pouces en l'air. J'espère que tu es aussi excitée que je le suis. Tu sais quoi? Demain, nous allons acheter de super nouveaux draps pour ton fabuleux lit pliable. Maman et moi voulons juste que tu sois heureux. Voilà, c'est fini. Merci d'avoir regardé Le Grand Lit sur Livres pour enfants noirs.